Au château de Chambord, les sujets, au vertige, sont plutôt mal lotis. Après des fuites, les dômes des tours ont souffert. Il faut assurer l'étanchéité, changer certaines pièces, avant de refaire la couverture en gardant les gestes des compagnons d'antan. C'est satisfaisant de mettre son ardoise dans les ardoises des anciens ? Oui, bien sûr, ça fait quelque chose, c'est sûr. C'est du sur-mesure. A chaque rang, celle du bas est plus large, et ainsi de suite. Donc là, les ardoises sont vraiment toutes taillées à la main. Une vingtaine de compagnons va intervenir sur cette opération délicate de restauration de la toiture. C'est une référence. Je pense que tout couvreur aimerait bien poser son ardoise sur un château comme Chambord. Ce matin, réunion au sommet d'un des lanternons. Le directeur, Jean Dossonville, fait le poids sur la charpente avec les différents corps de métier. Quel est l'état sanitaire ? On est en train d'en faire l'analyse. Des travaux prévus sur deux ans, plus de 40 mètres au-dessus du sol. Toute la partie basse, elle est vraiment relativement saine. Par contre, sur la partie haute, on a noté beaucoup plus de dégradation au niveau du dôme des lanternons, plus exposé aux intempéries, évidemment. Chambord est en relativement bon état. On fait à peu près 2 millions d'euros par an de travaux, monument historique pur, mais tous les ans. Donc évidemment, si vous faites ça sur 50 ans, ça vous fait 100 millions. C'est prêt à payer pour le conserver, mais par ailleurs, c'est un monument qui attire 2 millions de personnes par an. Mais il n'y a pas que la charpente qui souffre des assauts.